Musique Sans victoire depuis deux rencontres, les Lyonnais avaient vu leurs concurrents à l'Europe se rapprocher mais en remportant leur match en retard à Metz en milieu de semaine, les Gones ont repris un matelas d'avance un peu plus confortable. Ils vont vouloir l'accentuer face à des Lorientais qui eux rêvent d'une fin de championnat semblable à celle de Toulouse la saison dernière, à savoir revenir de nulle part, finir en trombe et sauver leur place en Ligue 1. Les Merlus ont enchaîné deux victoires de rang et n'accusent désormais qu'un point de retard sur Dijon, premier non relégable. Les Lyonnais n'affichent pas une grande maîtrise dans ce début de rencontre et les Lorientais s'en rendissent, en profitent et tentent leur chance à l'image de Jérémy Aliadière qui voit sa tentative filée au-dessus. Bruno Genesio a effectué des rotations avant le match de Besiktas, ainsi Lacazette ou Valbuena sont remplaçants. Mais il y a de l'allant offensif côté Lyonnais avec Melfis qui sert Corentin Tolisso pour son huitième but de la saison, son meilleur total en Ligue 1. Corentin Tolisso déjà buteur face à Metz lors de son entrée en jeu en fin de partie. C'est lui qui débloque cette situation qui semblait mal embarqué pour des Lyonnais, sans grande inspiration. de l'inspiration. Il va y en avoir côté Lorientais avec Aliadière qui transmet à Majid Waris qui enroule parfaitement sa frappe sans contrôle. C'était exactement ce qu'il voulait faire, Majid Waris. Il ralentit sa course pour parfaitement trouver le petit filet d'Anthony Lopez. Huitième réalisation pour Majid Waris. C'est un partout à la pause. Légon qui avait habitué leurs supporters à un peu plus de spectacles ces derniers temps avec au moins quatre buts inscrits sur les quatre dernières réceptions sont un peu plus poussifs ce soir et ronronnant par moments. Ils se font sanctionner au retour des vestiaires avec ce débordement de Mukanjo. Le retour de Mamana est insuffisant. Marvaux marque dans le but vide ou presque. Deux buts 1 pour Lorient. coup de froid au parc Oel. Benjamin Mukanjo dépose Emmanuel Mamana. Et ensuite Marvaux donne l'avantage au Merlu. Il va s'en suivre ensuite plusieurs minutes où Lyon va mettre la pression sur Benjamin Lecomte qui va rester vigilant tout de même sur cette tentative de Nabil Fekir. Les entrées en jeu de La Cazette et de Valbuena vont booster les Lyonnais sans pour autant parvenir à marquer. Et en contre, c'est Lorient qui va trouver le chemin des filets une nouvelle fois. A la 73ème minute, Benjamin Mukanjo servi au cordeau par Steven Morera. Marquage élastique de Mamana. Ça fait 3-1 pour Lorient. La joie de l'ancien Lyonnais Wemba conjuguée à celle de Bernard Cazoni qui sent que ses hommes vont réaliser un grand coup. Et cette théorie va prendre un peu plus d'épaisseur avec cette mauvaise relance d'Anthony Lopez. La sanction, le doublé pour Mukanjo. 4 buts 1. 12ème réalisation pour le Camerounais. Déjà vainqueur au match allé. Les Merlu récidivent. 4 buts 1. C'est la plus large défaite de l'OL dans son nouveau stade. Les Merlu poursuivent leur belle série avec une 3ème victoire de rang qui leur permet d'occuper la place de barragiste. Sale soirée pour l'OL avant l'Europe qui voit Bordeaux revenir à 5 unités.